Mes amis, c'est Jérôme Ducrot, coach de vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais démarrer ma onzième vidéo. Oui, ça y est, j'ai franchi le cap des dix. Donc, pour ça, je vais parler aujourd'hui de la confiance. La confiance, c'est un vaste sujet où beaucoup de débats, beaucoup d'arguments peuvent être donnés. Cette confiance-là est indispensable pour avancer. Parce que la confiance, c'est un sentiment de sécurité. Avec cette sécurité, on se sent serein et calme et paisible pour avancer. Parce que lorsqu'on ne se trouve pas dans cette forme de confiance-là, on a peur, on est craintif, on n'ose pas et on reste bloqué, on ne bouge pas. Alors qu'avec la confiance, on peut s'ouvrir, s'épanouir et vivre, avancer. Donc, la confiance se divise en deux parties. Il y a d'abord la confiance en soi et la confiance en les autres personnes, dans d'autres personnes. Et pour donner sa confiance dans d'autres personnes, il faut d'abord avoir confiance en soi. Il faut la cultiver. Et c'est peut-être quelque part une chose que moi, je n'avais pas appris suffisamment. De faire confiance. Je ne savais pas comment faire. Donc, je faisais confiance dans les autres personnes sans me faire confiance à moi avant tout. Donc, comme Gandhi le dit, il faut se faire confiance. Si je veux changer le monde, je dois d'abord commencer par me changer moi. Et si je veux faire confiance dans les autres et dans la vie, parce que la vie, je l'extériorisais à moi. Je la mettais à l'extérieur de moi alors qu'elle est dans moi. Et bien en fait, j'ai décidé de changer par moi-même et commencer à me faire confiance. Donc, c'est une chose vraiment indispensable à faire. Se faire confiance. Et pour se faire confiance, en fait, il faut s'oser. Il faut oser. Et comme on me l'a dit aussi, on ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs. Effectivement, je ne peux pas réussir à me faire... Si je n'ai pas réussi à me faire confiance dans le passé, je ne peux pas réussir à me faire confiance comme ça du jour au lendemain. Et hop, tout va bien, tout le temps. Non. Il y a des moments, il y a des loupés. Mais si je veux continuer à faire des omelettes, je dois casser des œufs. Et pour ça, je dois avancer. Je dois connaître des échecs, des challenges pour grandir, pour évoluer. Et petit à petit, je me fais confiance. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois en établissant aujourd'hui ma onzième vidéo. C'est quelque chose de grand. J'ai grandi, je me suis fait confiance, j'ai avancé. Bon, c'est encore imparfait. J'ai encore des loupés. Mais je continue à faire des omelettes, on va dire. Et voilà. Et maintenant, je continue, j'avance. Et en me faisant plus confiance, je commence à rencontrer d'autres personnes. Et j'arrive à leur donner plus de confiance. Bon, ça reste toujours assez challengeant pour moi parce que c'est nouveau. Parce que par le passé, j'ai donné confiance dans les autres personnes alors que je ne me faisais pas confiance. Et automatiquement, ça aboutissait à des formes d'échecs. Et je ne comprenais rien de tout ça. Maintenant, je comprends qu'en me faisant confiance, je peux faire plus facilement confiance aux autres. Donc, la base, c'est vraiment d'apprendre à se faire confiance et d'oser être avec soi. Donc, ce que je décide de faire, ce n'est plus m'abandonner. Je décide de me faire confiance. Et je me choisis. Je me choisis pour avancer. Donc, vous aussi, choisissez-vous pour avancer. Choisissez-vous à vous faire confiance. Vous ne savez pas tout pour le moment, mais essayez. Il faut d'abord essayer avant de réussir. Donc, je vais essayer plusieurs fois jusqu'à temps que je vais réussir. Donc, après, lorsque j'aurai tout essayé et que j'aurai fini par réussir, à faire un pas de plus, un autre pas, un autre pas, j'aurai avancé. Je me retournerai pour voir l'avancée de mon chemin, constater là où j'en suis. Et puis, je serai heureux intérieurement. Ma confiance grandira et je rentrerai dans un cercle vertueux. Ce cercle vertueux m'amènera encore à plus grandir. Parce que je serai dans un cercle où je rencontrerai encore des personnes qui se feront encore plus confiance, pour qui ce sera plus aisé. Et ce sera extraordinaire. Et ça me donnera encore plus envie d'avancer, encore plus envie de me dépasser. Parce que tant que je ne me fais pas confiance, je rencontre des personnes qui ne se font pas confiance. Et on s'entretient mutuellement à ne pas se faire confiance. On se trahit de l'un envers l'autre et on n'avance pas. Et on passe de frustration en frustration. Donc maintenant, j'ai décidé de passer de confiance en confiance. Et je continue à le faire. Donc les amis, faites-vous confiance. Osez avancer pour vous. Ne vous abandonnez pas. Choisissez-vous et dépassez pour vivre ce qui est vraiment extraordinaire dans votre vie. Ok les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis à une prochaine vidéo. A plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501